... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue au premier grand entretien culturel IJBA, innovation de ces huitièmes tribunes de la presse, et rendez-vous que l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine a bien l'intention de voir s'installer dans la durée. Rendez-vous qui consiste à interroger dans le cadre de ces tribunes une personnalité issue du monde de la culture. En l'interrogeant, non simplement sur sa vie et son oeuvre, mais sur la manière dont sa vie et son oeuvre résonnent avec le thème dominant des débats. Cette année, personne ne l'ignore, les frontières. Animés par cette ambition, nous sommes absolument ravis d'accueillir dans ce haut lieu de la culture bordelaise, cette station ozone que l'on ne présente plus et que l'on doit à la passion de Denis Mola, nous sommes ravis d'accueillir le cinéaste Michel Oslo. Applaudissements Avant toute autre considération, je tiens à vous remercier très très chaleureusement, cher Michel. Merci à vous d'avoir accepté l'idée de ce grand entretien et d'avoir pu vous rendre disponible pour venir dialoguer avec mes étudiants et à travers leurs questions, nombreuses, précises, parfois peut-être vertigineuses, échanger avec celles et ceux, non moins nombreux, qui ont pris place aujourd'hui dans cette salle. Lorsque le grand ordonnateur des tribunes de la presse, Jean-Pierre Tucoua, que je salue au passage, m'a annoncé il y a déjà de longs mois le thème des tribunes de cette année, les frontières, j'ai immédiatement pensé à vous, cher Michel, qui n'avez cessé de vous en affranchir par la grâce et l'intelligence de vos films. Elles sont multiples, ces frontières, géographiques, politiques, culturelles, réalités on ne peut plus tangibles dont vous avez fait l'expérience dès l'enfance et cela, nous y reviendrons à assurément contribuer à nourrir votre oeuvre. Ces frontières sont aussi temporelles, physiques, mentales et elles tracent parfois, souvent dans vos contes, en nombre chinoise, les arabesques d'un travail silencieux, d'un travail intérieur, je m'autorise à dire d'un travail de l'âme, par lequel chacun, par instant, prend conscience de ce qui le sépare de lui-même et, une fois ce mystère accepté, de ce qui pourrait bien le rapprocher des autres. Toute chose en ce monde produit son contraire et il serait bien désespérant et bien faux de s'arrêter à une conception forcément négative des frontières. Tout mur ne donne-t-il pas envie d'être escaladé, toute barrière d'être sautée, toute différence, si l'on parvient à maîtriser les effets primitifs de la peur, qui sont, comme chacun le sait, dévastateurs, toute différence n'offre-t-elle pas une chance à la rencontre ? Il me semble que, sans rien nier de la complexité du monde, de sa violence, tous vos films, de Kirikou Adilili, de vos princes et princesses aux costumes changeants, aux frères blonds et bruns d'Azur et Asmar, tous vos films sont une invitation à célébrer la différence, loin, très loin, du désir de la gommer. respecter plutôt que dominer. On a coutume de dire que c'est dans la distance qui sépare deux amis que s'épanouit leur amitié, quitte à renverser certains automatismes de la pensée, ne peut-on aussi oser se dire que la frontière, par son existence même, porte le germe de la rencontre et donc de la tolérance ? Je n'ai pas la réponse, cher Michel, et je vais m'arrêter là pour vous laisser débattre avec mes étudiants en première année de Master Journalisme, Alice Bacot et Romain Dibiec. Avant cela, je veux juste citer le nom des autres étudiants de l'IJBA qui se sont investis avec beaucoup d'énergie dans la préparation de ce grand entretien et qui, cher Michel, ont vu et revu tous vos films à cette occasion. Alors, je cite donc dans l'ordre alphabétique et dans le respect des dames en premier, Voilà, cher Michel, vous le savez, vos films mettent les spectateurs au travail à travers les questionnements qu'ils font surgir et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sont vos spectateurs qui vont vous mettre un petit peu au travail. Encore merci et bon courage. Bonjour à vous, Michel Joselot. Alors oui, nous sommes ravis de vous accueillir ici à la station Ozone et nous aussi, on tenait à remercier les neuf personnes qui ont travaillé avec nous pour réaliser ce grand entretien. C'est vrai qu'on a tous environ une vingtaine d'années et qu'on a grandi avec Kirikou et ça a donc été un très grand plaisir et un très grand honneur de voir et revoir vos oeuvres et de vous rencontrer aujourd'hui. Et en parlant de vos oeuvres, Michel Joselot, avec vous, on est bien au-delà du divertissement. On dit même que vos films mettent au travail les spectateurs et par là, on entend qu'ils déclenchent en eux, quel que soit leur âge d'ailleurs, un mécanisme de questionnement qu'on peut avoir envie de partager ou de garder pour soi. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre désir d'artiste, c'est de susciter une sorte d'éveil ? Je n'ai pas trop analysé quand j'ai commencé à dessiner et puis à raconter des histoires. Mais il est certain que, en aimant faire des jolies choses et raconter des histoires, je veux absolument apporter quelque chose aux gens. Et j'essaie aussi de les apporter à tout le monde. Je n'ai pas d'âge préféré. Et je dois dire qu'une fierté que j'ai, c'est que mon public a tous les âges. Et à la fin d'une projection, en général, il y a tous les âges et les petits-enfants, les adolescents, les moyens, les vieux, sont là. Et à la fin, ils me parlent tous. Le tout petit, l'adolescent, le moyen, le vieux. Et là, je suis très content. Est-ce que vous avez envie qu'on sorte de votre film en réfléchissant, en ayant des questions à se poser, en se disant, mince, là, j'ai compris quelque chose et je vais vraiment y réfléchir ? Je veux qu'on sorte de mes films en étant un peu décontacté. Décontacté. Ensuite, au cours de mes films, je sème plein de graines. Il y en a qui ne vont pas pousser et d'autres qui vont pousser. Et je voudrais qu'on sorte de mes films un peu mieux, se sentant mieux qu'en rentrant. Et ensuite, les diverses graines que j'ai automatiquement lancées, sans... Le temps peut être long, mais au bout d'un moment, qu'il y ait de nouveau quelque chose qui résonne dans le cerveau. J'ai déjà rencontré ça et je vais aller plus loin. Je crois que l'image des graines qui poussent, ça me plaît bien. Votre rapport à la culture, il est très fort dans vos œuvres qui s'inspirent ou sont truffées de références au patrimoine culturel mondial. Qu'il s'agisse du Japon, par exemple, de Hokusai, dans le court-métrage La vieille dame et le voleur, ou les multiples allusions à l'histoire de l'art dans le long-métrage qu'est Azur et Azmar. Est-ce que derrière l'artiste que vous êtes, il y a une sorte de pédagogue ? Et si oui, est-ce que l'artiste et le pédagogue se bagarrent parfois un peu ? Je ne sais pas d'être pédagogue, ça me fait un petit peu peur. Mais je dois l'être. Avouons-le. Mais je suis un gourmand et je suis dans une confiserie et j'ai le droit de goûter à tout et je goûte à tout. Je ne comprends pas qu'on ne s'intéresse pas au Japon, au Tibet, à la France et au reste. Ça me semble très naturel. Encore une fois, je pense que cette autre image, je suis un gourmand, je suis dans une boutique de friandises et j'ai le droit d'accès à tout. Aujourd'hui, on a accès à tout. J'ai déjà la chance de vivre en France, dans une grande ville. J'ai toutes les bibliothèques à ma disposition. Il y a ma propre que j'ai pu petit à petit confectionner. Il y a Internet, c'est sensationnel. Il y a Gallica, je fais un peu de pub pour les choses que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps. C'est sensationnel. On a accès à toute la culture et qu'on n'en profite pas, je ne comprends pas. Ça me semble tout à fait naturel. Alors vous me demandez pourquoi je suis normal, je ne sais pas. Et du coup, avec toutes ces sources d'inspiration, est-ce que vous considérez que vous avez un message à faire passer en tant qu'artiste ? Je pense qu'on a tous des messages à partir du moment où on croit à quelque chose ou quand on sait quelque chose. Au cours de ma vie, j'ai appris des choses et je n'ai absolument pas envie de thésauriser et je donne toutes mes bonnes adresses. C'est ça aussi ce que je fais avec mes films. Je vous donne toutes mes bonnes adresses. Et alors, vous avez parfois employé le terme de cheval de Troie pour évoquer vos films d'animation. Le choix de cette métaphore peut étonner par sa tonalité un peu guerrière. Alors, est-ce que vous entendez par là qu'il faut ruser pour faire passer ce que l'on veut faire passer ? Voilà. Quand j'ai fait mon premier film d'animation, le premier vrai totalement autonome, 100% voulu, fait 100% par moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un film pour les gens de mon âge, pour des adultes. Je me prenais pour un auteur, Victor Hugo, Voltaire, etc. Un petit conte philosophique. Et ce film que j'ai fait pour les adultes, qui est au début absolument ravissant, et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a une intolérance redoutable et une violence extrême. Mais c'était que pour les adultes. Je n'ai pas pensé une seconde aux enfants. Mais ce film, on ne l'a montré qu'aux enfants, parce que c'était de l'animation. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un a grévé sur mon front avec un fer rougi au feu, enfant. Et je n'ai jamais pu l'effacer. Et au début, j'étais très en colère. Et puis après, je me suis dit, bon, ils veulent que je fasse des films pour les enfants. Et c'est là que le cheval de Troyes intervient. les adultes, comme Uvoix écrit en gros, enfant, ils ne se méfient pas et ils laissent à la maison leurs boucliers et leurs armures et je leur rentre dedans. Et c'est là le cheval de Troyes. Comme c'est pour les enfants, on ne se méfie pas, je peux parler de ce que je veux et je touche les adultes souvent plus que les enfants. Enfin, ou pas de la même manière. C'est les adultes que je fais pleurer et pas les enfants. Vous en avez fait une force, en fait, finalement. Ah oui, oui, maintenant, j'accepte l'étiquette enfant que je n'ai accepté pas avant, mais c'est un déguisement. Maintenant, vous êtes prévenu. Je travaille pour vous. Vous avez eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises que vos films étaient nourris de vos expériences. Je pense par exemple à lorsque vous êtes revenu en France après avoir passé votre adolescence en Afrique. Vous avez dit que vous aviez été vous-même le personnage de Krapou dans Azur et Asmar qui trouve tout laid. Si vous deviez parler de cette alchimie intime qui vous inspire pour créer vos films, comment est-ce que vous en parleriez ? Ce phénomène Krapou est intéressant. Mon enfance, école primaire, s'est passée en Guinée-Conakry pour l'année scolaire et sur la Côte d'Azur pour les vacances d'été. C'était une très belle enfance, très équilibrée parce que j'avais deux univers très différents qui ne se connaissaient pas et moi, je les connaissais. J'étais à l'aise dans les deux. Je faisais partie des meubles dans les deux. Là, tout allait bien. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je n'ai connu que l'été en toute saison. pendant l'année scolaire, c'était la saison sèche en Guinée, l'été absolu, en fait. Et pendant l'été, on était sur la Côte d'Azur et il y avait aussi du soleil. Et à 11-12 ans, je me suis retrouvé tout à coup dans le nord-ouest de la France, en Anjou. Et c'était gris, c'était mouillé. il n'y avait pas de vrai soleil, il n'y avait pas d'ombre portée nette. Il n'y avait jamais de ciel bleu. Même quand il y avait du ciel bleu, il y avait quand même des nuages. Ce n'était jamais total. Ça, c'est une chose physique qui m'a sûrement gêné. En plus, dans l'Anjou, il n'y a pas la mer et il n'y a pas la montagne. Après, je vous dirai du bien de l'Anjou. Mais probablement, la chose importante, c'est qu'il y avait des codes. Je ne savais pas que les codes existaient. Je ne savais pas qu'il y avait des codes en Anjou qui n'étaient pas les mêmes qu'à Villefranche-sur-Mer ou à Conakry. Et j'ai détesté toutes mes journées de collège et de lycée pendant toute ma scolarité. C'était un lieu, mais c'était l'époque, c'est les années 60. la seule chose qui intéressait l'établissement, c'était la discipline. Il n'y avait pas de relation humaine entre professeur et élève et je ne l'ai pas supporté. Je me faisais punir, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais le garçon le plus innocent de tout le Ménéloir. et étant malheureux, j'ai craché sur le pays. J'ai dit ailleurs, c'est mieux. Mais mon vrai ailleurs, c'était Conakry et Conakry, ce n'était pas mieux qu'Angers qui est une ville superbe, une belle campagne, une rivière, un château, des cathédrales à tous les coins de rue. Alors je disais Nice, mais Nice, je n'ai jamais vécu à Nice, mais je faisais comme si j'étais de nationalité niçoise. Et je me suis inventé une nationalité niçoise, Nice, que je n'avais jamais vécu, simplement un petit peu à la plage. J'ai acheté des disques de chansons niçoises en niçois que je ne comprenais pas, chantés par un chanteur de l'opéra comique des voix que je déteste. Mais je me suis fait petit à petit une nationalité qui n'existait pas, comme des Maghrébins qui sont nés en France. Ce sont une nationalité qui n'existe pas. Et j'ai tout trouvé mal pendant dix ans où j'étais. Et ça, je ne le savais pas. Et j'ai été bêtement malheureux. Alors je vois mes parents, ils ont été heureux tout de suite de découvrir quatre saisons. Mes frères et sœurs aussi, ils s'en sont mieux tirés. Mais moi pas. Et un jour, j'étais largement adulte et je parlais de ces Maghrébins imbéciles qui crachent sur le pays au lieu d'être heureux, de voir tout ce qu'il y a de bien. Ils peuvent voir ce qu'il y a de mal, mais il faut qu'ils voient ce qu'il y a de bien et à quel point on a la chance d'être ici. Toujours voir que des mochetés et les inventer souvent. Et cet ami de lycée m'a dit « Tu es en train de faire ton portrait quand tu avais 15 ans. » Et là, les écailles me sont tombées des yeux. S'ils ne m'avaient pas dit ça, j'aurais jamais su que j'avais été un Maghrébin hostile à Angers. On est malheureux et on crache sur les gens. Mais ce n'était quand même pas intelligent de ma part. Alors maintenant, j'aime beaucoup l'Anjou. L'Anjou, on parlait bien. Il y a une certaine civilité naturelle. Il y a des bâtiments, des châteaux divins. On mange bien un peu comme partout en France. Il y a des... J'ai dit, les châteaux, c'est extraordinaire. Le paysage, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, mais il y a un paysage aristocratique tout en horizontal et plein de ciel au-dessus. Et puis, c'est un climat océanique. Quand il pleut, on sait que plus tard, il fera soleil. Voilà. Question suivante. Et alors, de la même manière que cette période de votre vie a inspiré le personnage de Krapou, est-ce que vous considérez que vous mettez une partie de vous dans chacun de vos films ? Est-ce que dans chaque film de Michel Oslo, il y a une partie de la biographie de Michel Oslo ? Tous mes héros, c'est moi, en mieux. Et de temps en temps, les crétins aussi. C'est Krapou. En général, les méchants, ce n'est pas moi. Parce que je suis... Voyant les choses en face, je ne suis pas méchant. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette enfance en Afrique ? Quels grands enseignements vous en avez tirés pour votre vie ? C'est une des choses que j'ai essayé de transmettre avec Kirikou, et peut-être avec des autres filles, non, surtout Kirikou. C'est une certaine décontraction. Les gens étaient décontractés et bienveillants. Et ils n'avaient pas peur d'avoir un corps. Et je l'ai montré dans Kirikou, la décontraction avec le corps. On met un pagne à partir d'un certain âge et c'est tout. Et ça suffit. Et quand on voit la tornade arriver, on est très contents parce qu'il fait chaud et l'océan va nous tomber dessus. Les enfants qui ont ordinariement été habillés, se déshabillaient pour ne pas mouiller leurs vêtements. Mais ensuite, pour danser sous la pluie. Et tout ça, c'est très plaisant et ça faisait partie des choses que je voulais transmettre. J'ai aussi emmagasiné de la beauté. Je voyais bien que les gens étaient beaux. Je voyais bien aussi à quel point les dames s'habillaient bien lors des fêtes. Ça m'a probablement incluqué le goût de la couleur. Et puis, c'était bien d'avoir l'Afrique et l'Europe en même temps. Je suis un privilégié. Comme on l'a signalé tout à l'heure en introduction, il y a presque dans tous vos films des frontières à franchir. Elles sont de tous ordres. Mais celles qui sautent le plus immédiatement aux yeux, ce sont les frontières qui marquent les différences de culture, de civilisation. La notion d'ailleurs est très présente dans vos films. Pour vous, Michel Oslo, l'ailleurs, c'est la promesse de quoi ? L'ailleurs, c'est le plaisir, l'équilibre. Il faut un peu tout connaître. C'est surtout le plaisir. n'avoir que des gens identiques à soi-même en face de soi, ce n'est pas suffisant. Identique à soi-même, c'est intéressant pour certaines conversations. Mais c'est jubilatoire de faire le tour du monde. j'aime entendre aussi des langues différentes, même si je ne les comprends pas. J'essaie d'en parler trois en plus de la mienne et c'est toujours délicieux à faire ne pas être sourd muet. C'est très agréable. Vous parlez quelle langue ? anglais comme tout le monde et un peu italien et espagnol. D'accord. Vous travaillez plusieurs années à construire chacun de vos films et ça se fut parfois dans une grande solitude, notamment au début de votre carrière. Pour s'investir autant dans un laps de temps aussi long, il faut être animé d'un désir très puissant, de sentiments très forts, parfois même d'une forme de colère. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder intacte cette énergie, cet état d'esprit tout au long de la construction d'un film ? Non, il n'y a aucune difficulté. Je le veux et je l'aurai. Et la durée, ce n'est pas moi qui la veux, c'est que l'animation, c'est long. Il y a d'abord une partie où on cherche de l'argent, même si ce n'est pas moi qui vais taper aux portes, je ne sais pas le faire. Je prépare les dossiers, les images, je réponds à des questions et ensuite, les préparations pour l'animation sont très longues et puis l'animation elle-même, même si on a beaucoup de monde et beaucoup d'argent, ça va moins vite que de la vue réelle. Donc là, c'est une durée que je ne maîtrise pas et qui est un peu trop longue pour mon goût, mais il n'y a aucun moment pendant les six ans qui me prennent à faire un long métrage et aucun moment où je bouge aux flanches, jamais. Même si vos films parlent aux spectateurs de tous âges et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans l'assistance puisque tous les âges sont présents, vos personnages forts ce sont souvent des enfants. Je pense évidemment à Kirikou, je pense aussi à Dilili, ils sont courageux, ils sont malins, ils sont entreprenants et à l'inverse, parfois dans vos films, les adultes paraissent souvent pris dans une forme d'inertie qui presque pourrait les éteindre. Alors je vous pose la question, Michel Oslo, que perd l'enfant en grandissant ? Répétez la dernière question. Que perd l'enfant en grandissant ? On a la sensation que Kirikou, par exemple, est quelqu'un de très courageux à l'inverse des adultes qui, eux, ont peur d'aller combattre la sorcière, par exemple ? Mais les personnes qui grandissent n'ont pas besoin de perdre l'enfant. Quelle drôle d'idée ! Alors pourquoi faire des enfants si courageux ? Je pense que je suis comme une poupée matryoshka, j'ai toutes les poupées en moi. Ça m'agace un petit peu la différence entre enfants et adultes et qu'on me dise vous avez gardé votre âme d'enfant. J'ai mon âme et même si je suis vieux, je peux croire au grand sentiment, à la beauté, aucune difficulté. Je ne vois pas pourquoi on me dit vous avez gardé votre âme d'enfant. Je suis peut-être aussi innocent qu'il y a 10 ans, mais j'en sais un peu plus et tout va bien. Pourquoi choisir des enfants comme héros de vos films et pourquoi les montrer aussi courageux et leur donner cette force de caractère ? Quelquefois, c'est des enfants, quelquefois, ce n'est pas des enfants. Mais les enfants, c'est quand même très saduisant. Tout est encore permis. des adultes bien amortis. Le vin est tiré, les carottes sont cuites. Avec les enfants, tous les essoirs sont permis, logiquement. Kirikou, le fait qu'il soit un enfant, s'assiduit tout le monde. Kirikou vient d'un conte africain. Le début, qui est génial, ce n'est pas de moi, c'est un conte africain. J'ai lu des tonnes et des tonnes de contes et c'est le seul conte qui commence comme ça avant la naissance. Avec le culot de parler dans le ventre de sa maman, allez, sors-moi. Et la maman qui ne panique pas, tout ça, c'était aussi africain. Oui, et dans ce conte, j'ai pris le conte africain presque tel qu'il était jusqu'à ce que l'enfant tout nu qui vient de naître, qui s'est lavé tout seul, aide un oncle à combattre une sorcière. Ça, ça vient de l'Afrique. Après, ça ne devenait pas très bon. Et l'auteur laissait tomber l'idée d'enfant et transformait le héros sans transformation particulière. C'était un jeune homme musclé et plein de pouvoirs et des pouvoirs qu'il ne méritait pas. Et le fait qu'il soit devenu adulte, je me disais mais quel dommage. On le voit naître, il est tout nu, il court aider un oncle, ça marche. Mais je vais le garder pendant tout le film comme ça. C'est ça qui est intéressant. Une fois qu'il est grand, musclé et plein de pouvoir, il ne m'intéresse plus. il n'est plus étonnant. Et Kirikou a séduit le monde parce qu'il était tout petit et tout nu. Tant que je suis, je vous dis toutes les mécaniques de Kirikou. Ça, c'était déjà une première erreur de conteur, ne pas garder le petit enfant qui est fascinant, qui est en plus fascinant en images parce qu'il est joliment dessiné d'ailleurs. et puis, on le voit courir et on entend le bruit de ses pieds nus par terre. Il y a quelque chose qui séduit tout le monde. Le fait qu'il court, qu'il sache où il va. Ah oui, j'étais en train de critiquer l'histoire de mon camarade conteur africain. Après, il fait une erreur colossale, mais tous les contes traditionnels le font. Tout ce que le héros fait à la sorcière, c'est la tuer. Et je me suis dit, mais après un si beau début, pourquoi terminer si nul ? Et tout en lisant, je me suis dit, non, il ne va pas la tuer, il va l'aimer. Et ça a fait une histoire bien plus intéressante. Et là, je répondais à quelles questions ? Vous n'étiez pas d'accord sur le fait qu'un enfant ne perd rien quand il grandit ? Et pourquoi vous choisissiez des enfants comme héros ? C'était mieux que l'enfant soit enfant jusqu'au bout. Et c'est seulement à la fin. Il veut tellement être grand, il a fait tout ce qu'il fallait pour le mériter. Et puis, bon... Vous dites qu'il faut que l'enfant soit enfant jusqu'au bout, mais dans ce cas, pourquoi, pour la plupart de vos personnages enfants, vous avez un certain goût pour un langage châtier ? Les enfants parlent comme des adultes, et ils s'expriment vraiment de manière... Enfin, ils s'expriment très bien, en fait. Alors, le conte africain original de Kiriko et les sorcières, le titre, d'ailleurs, c'était « Mamadou qui n'a pas peur des sorciers ». Déjà, le titre m'a beaucoup plu. Qu'un conte africain s'appelle comme ça qui n'a pas peur des sorciers, ça me plaisait beaucoup. Mamadou, j'aime bien, mais je veux que mes héros aient un nom à eux. pardonnez-moi, j'ai perdu la question. Pourquoi ce choix de vouloir m'agir pour les enfants ? Alors, ce conte a été rapporté par un administrateur des colonies au début du XXe siècle, et quelqu'un qui a bien fait un certain travail, il était administrateur des colonies, et il a recueilli des contes partout où il pouvait. Et il l'a fait avec beaucoup de soin et d'honnêteté, parce qu'après chaque conte, il disait qui avait... Il nommait le conteur et il nommait le traducteur. Et maintenant, je regrette de ne pas avoir noté ces deux choses à la fin du film, mais à la fin du film, on est quand même dépassés. J'aurais dû le faire. et il faudra que je le publie un jour. Alors, c'était quand même traduit en 1910 par un Africain qui avait appris le français à l'école et le... le langage qu'il employait était un langage appris à l'école et je suppose que dans la langue africaine du premier conteur, il y avait maman, mais le traducteur disait mère parce qu'on ne lui avait pas appris à dire maman à l'école. Mais j'ai gardé ça. Ça faisait très vieille légende, un peu biblique. Et je l'ai gardé. Mais à partir de là, il était normal qu'il parle bien. Et puis, de toute façon, j'aime qu'on parle bien et j'aime quand on parle qu'on se fasse comprendre. pour Dilili, c'est encore autre chose. J'allais en parler. Je réponds à votre question. Excellente. Elle a un vocabulaire riche. Des gens me reprochent son langage extrêmement châtié et sa prononciation. Avec la petite prunelle qui a dix ans, on a joué à parler mieux qu'un académicien français. On a beaucoup répété et on a guetté toutes les liaisons qu'on laisse tomber. Et je trouve plaisant que cette petite sauvage parle mieux que nous. Et c'est quelque chose de très logique. Et vraiment, je suis exaspéré par ces gens qui me reprochent le langage de Dilili. C'est pas sa langue de naissance. Elle a eu comme institutrice Louis-Michel et comme post-institutrice une grande comtesse du Faubourg-Saint-Germain à l'âge où on enregistre tout. Elle a trouvé ça très bien et elle le resserre. Elle est parfaite. Elle veut bien faire les choses. Et personne ne lui a appris à mal parler, ne lui reprochait pas de la qualité de son français. Elle ne sait pas parler autrement. Il faut lui pardonner. Et de toute façon, en Afrique, que j'ai un peu pratiqué, il y a beaucoup de francophones qui parlent mieux le français que le français moyen. D'ailleurs, Kirikou et la sorcière, je l'ai enregistré à Dakar. pour avoir de très bons francophones avec juste ce qu'il faut d'accent. Je voudrais aborder la question de la violence dans vos films. Cette violence s'inspire d'abord de vos contes qui vous ont inspiré pour réaliser ces films. Et dans Didilly, ça prend même une dimension supplémentaire qui est explicite. Comment est-ce que vous envisagez la question de cette violence dans vos films ? Didilly est le plus violent. Mais il faut arrêter d'être demi-teinte et dire amen à tout. tous les deux jours et demi, une française meurt sous les coups de son compagnon. je crois que toutes les cinq secondes, une petite fille est mutilée sexuellement par une femme. Dans les 50 dernières années, le nombre de femmes dans le monde tuées tuées ordinairement dépasse de loin le nombre de soldats tués pendant toutes les guerres du XXe siècle. Les guerres, c'est grave, mais ce qu'on fait aux femmes, c'est pire. Et on ne peut pas éternellement faire des choses en demi-teinte. Je me suis dit, il faut, cette fois-ci, je vais un peu choquer les gens, il faut en parler. Et là, je parle des morts qui, il y en a plus que par les guerres, mais souvent, ne pas mourir, c'est pire. Et on parle des femmes, mais ça commence avec les petites filles. Les petites filles sont autant violées et massacrées que les autres. Voilà, donc j'en ai fait plus. Et d'ailleurs, depuis Carabat la sorcière dans Kirikou, vous l'avez dit vous-même, si Carabat est méchante, il y a toute cette thématique symbolique du viol qui, en fait, représente l'épine dans son dos. Maintenant, dit Lily, on est aussi passé par le personnage de Génane dans Azur et Asmar. En fait, vous avez toujours donné beaucoup d'importance au personnage féminin, pardon, et on a l'impression que cette colère contre les violences faites aux femmes, elle n'a fait qu'augmenter chez vous depuis 20 ans. C'est que j'en sais de plus en plus. Au début, je ne voyais que les femmes qui n'avaient pas vraiment les mêmes droits que les hommes, mais ça n'était pas une violence extrême. et en France, certaines dames avaient assez de poignes pour s'en sortir très bien et petit à petit, j'ai vu ce qu'on faisait aux femmes puis aux filles. Mes deux livres de chevet, si on peut appeler ça un livre de chevet, si vous voulez ne pas dormir, faites-en des livres de chevet. c'est le livre noir de la condition féminine dirigé par Christine O'Krent et la moitié du ciel par deux grands reporters américains. Le premier s'appelle Christophe avec un K et l'autre du Woon, mais déjà avec un K, vous le trouverez. C'est tout ce qui se passe dans le monde. Oui, il faut le lire. Michel Oslo, vous avez accepté que l'un de vos personnages, en l'occurrence Dili, soit associé aux actions d'un organisme international puisque Dili est officiellement messagère UNICEF pour la défense du droit des filles. C'est nouveau pour vous ce type d'engagement ? Qu'est-ce que vous y mettez de vous-même ? Mais Kirikou a aussi aidé l'UNICEF. Pour l'UNICEF, c'est... Bon, Dili et l'UNICEF, je ne l'ai pas fait exprès, mais enfin, tous marient naturellement. L'UNICEF, en ce moment, la première principale action, la racine de tout le mal, c'est que les filles et les petites filles n'aient pas droit à la vraie vie, à la vie normale. C'est le petit garçon qu'on nourrit, ce n'est pas la petite fille. et c'est l'action de l'UNICEF, c'est l'éducation des petites filles. Et avec ça, on va petit à petit s'en sortir. Et il n'y a pas que l'éducation des petites filles, c'est que les femmes qui, théoriquement, ne vont pas jamais s'en sortir et qui peuvent y arriver. Et il y a aussi le... Dans le film, j'ai mis des choses qui me tenaient naturellement, mais qui retombent sur l'actualité. Et par exemple, à un certain moment, Dili dit « Vous m'avez vu marcher à quatre pattes, alors je vais mourir de honte. » Et ça, c'est aussi un des drames, la honte. Et les... Les femmes violées, d'une part, ne le disent pas et quand elles le disent, elles ont honte. Et en France aussi, il n'y a que 10% des femmes violées qui le déclarent. C'est incroyable. Et c'était vraiment important pour vous d'utiliser votre fiction, pour l'utiliser dans la réalité et d'être engagée dans la réalité grâce à vos films. Avec la fiction, je fais un petit dessin animé pour les enfants qu'on va voir. C'est toujours « Le cheval de Troie ». Et puis, je vous signale que je montre des... Je symbolise des horreurs bien réelles, mais je montre aussi du bien bien réel. C'est les bons côtés de la civilisation occidentale qui est réel. Il y a beaucoup de bons. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez en 1981... Bon, Alice et moi, on n'était pas nés, mais vous avez réalisé un court-métrage d'une minute et sept secondes qui s'appelle « Les filles de l'égalité ». Donc, je m'autorise pour nos spectateurs à en lire le synopsis rapidement pour leur expliquer de quoi il s'agit. Une vieille dame toute petite... Comment vous savez ça ? Parce qu'on a fait des recherches sur vous. Je vous lis le synopsis. Une minute de mauvaise humeur. Une minute. C'est très, très court. Un très, très court métrage. Une vieille dame toute petite rencontre un jeune homme de très grande taille. La vieille dame passe aussitôt un coup de téléphone à l'organisation intitulée « Les filles de l'égalité » dont l'affiche couvre la scène quelques secondes tandis qu'un bruit de si retentit. Lorsque l'affiche laisse de nouveau place à la scène, le jeune homme est à présent un cul de jatte pas plus grand que la dame et il s'en va dans un chariot à roulettes tandis que la dame roule des yeux amoureux. Le court métrage ne comporte pas de dialogue ni de commentaire. Alors, vu ce que sont les rapports hommes-femmes en 2018, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sens que vous avez voulu y mettre ? Certaines personnes, quand elles disent égalité, ça veut dire elles veulent rabaisser les autres à leur taille. Alors là, c'est anecdotique ce que je vais dire, c'est pas très important, mais à l'époque où je faisais ce film, j'avais recommencé à circuler en patins à roulettes et toutes les vieilles dames avaient peur de moi et voulaient vraiment me couper les jambes. et les flics aussi. Et je devais trouver pour aller au boulot, je devais trouver des circuits sans flics pour qu'on ne m'arrête pas. Mais voilà, certaines personnes disent égalité simplement pour rabaisser les autres. Il ne faut pas les rabaisser. Il faut remonter. Comme quoi, on en dit beaucoup. Il faut même remonter. D'accord. Et puis ça, c'est l'animation. On peut faire ce qu'on veut. Même l'impensable. Et sauf erreur de notre part, vous n'avez jamais situé l'une de vos œuvres dans le présent. Est-ce que le présent... C'est exact. Est-ce que le présent est incompatible pour vous avec l'imaginaire ? Et est-ce que... Quel rapport vous entretenez avec le présent ? J'aime beaucoup le présent. C'est celui que je préfère. Si j'ai le choix entre les pays et les époques, non, maintenant, c'est bien. Je préfère les années 70, mais... Mais maintenant, c'est bien. Ah oui, toutes mes histoires se passent dans le passé parce que je suis un conteur et c'est toujours Il était une fois. C'est un peu toujours le système cheval de Troie. Je vous raconte des petites histoires. Ça va être très joli. Ne vous méfiez pas. Et en faisant un conte de fées, je mets les costumes que je veux. Bon, vous êtes bien propres, ça va, mais vos vêtements, c'est quand même pas très rigolo. il y a quand même un beau jaune, de l'orange vif, un petit peu de saumon, c'est bien. Bordeaux, c'est bien, c'est juste ici. Et là, un turban qui se noue, merci. monsieur qui a un surroi prêt pour la tempête. Vous avez vu ma chemise ? Très actuelle. Voilà, non, c'est, j'ai choisi pour Dilly, la Paris, 1900, à cause des robes. C'est le dernier moment où les dames portent des robes jusqu'à terre et c'est comme ça qu'on fait rêver. Emma Calvé ou Sarah Bernard en short, ça marche moins bien. Et ça me permet de vous séduire. Et en parlant toujours de présent, Michel Oslo, vous êtes toujours resté très moderne au niveau des techniques d'animation. Vous avez toujours adapté vos nouveaux films aux nouvelles technologies pourtant après Kirigou, certains avaient voulu vous enfermer dans le dessin. Pourtant, vous n'avez eu de cesse d'expliquer que vous n'étiez le gardien d'aucune technique et vous l'avez prouvé puisque vous êtes passé du découpage à la 3D. Dans Dilly, vous allez même plus loin puisque vous incorporez de la photographie. Là aussi, est-ce que c'est dans le métissage des techniques que vous trouvez votre bonheur ? Ah oui, c'est le métissage où la guérilla j'attaque et je m'aperçois que je ne suis pas le plus fort et que je ne vais pas y arriver. Alors, je refuse le combat, je fais le tour et j'attaque par l'autre côté et ça marche. Et c'est bien d'utiliser toutes les techniques et et c'est plus rigolo. On est intelligent tout le temps et on vint l'adversité. Et dans les techniques que j'ai testées, il y a aussi la séroscopie, le relief. C'est de la traque nigo. Ça ne rime à rien. Mais j'ai fait le seul film en séroscopie qui marche bien. C'est des contes en silhouette, les contes de la nuit qu'on a transformés en relief. Mais je joue avec parce que tous les personnages sont plats. On voit bien qu'ils sont plats mais ils sont espacés dans le petit théâtre de papier. Ce qui fait que jusqu'au bout c'est un peu étonnant. Alors que quand tout est en en relief, il ne se passe plus rien. Là, vous êtes tous en relief mais je ne suis absolument pas étonné. Je ne sursaute pas jusqu'à la fin de la rencontre. Le cerveau et les yeux analysent le relief s'il y a du temps. Si l'élément est immobile, il voit très bien le relief. Si l'élément bouge lentement, il voit très bien le relief. Dès que c'est vite, le cerveau n'analyse plus la double vision, il analyse simplement le point qui grossit, ça veut dire qu'il se rapproche. Mais tous les films d'action en relief, on vous trompe, vous ne les voyez pas. Et le seul problème pour moi, c'est que le cadre autour de l'écran, il a tout à coup une présence. Il est aussi présent que le héros. Et on voit très bien que c'est un tour de bois peint en noir. Pour mon théâtre de papier, ça allait très bien. Pour les autres, non. D'ailleurs, en parlant de visuel, d'esthétique, quand on a réfléchi ensemble à essayer de définir ce que pourrait être la patte Michel Oslo, on s'est tous dit que finalement, tout paraissait à sa place, posé, parfaitement agencé, parfaitement ordonné. Et un camarade nous a même dit en fait, c'est comme un cabinet de curiosité. Et l'expression nous a beaucoup plu. est-ce qu'il y a chez vous une obsession pour le parfait, pour le beau ? Est-ce qu'il y a, pour aller plus loin dans vos œuvres, une quête d'absolu ? Un petit peu. Un petit peu. Je ne prétends pas y arriver, mais j'essaie toujours de faire du bon travail. Tant qu'on ne m'arrête pas, je recommence jusqu'à ce que ça soit bien. Mais à certain moment, on m'arrête. Mais j'essaie quand même de ne pas être perfectionniste et d'avoir une maladie psychologique. Je sais qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et l'exemple de Kiriko la sorcière est intéressant parce que pour moi, il y a un plan sur deux qui a recommencé. Et puis quand je dis ça aux gens, ils me disent « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez recommencer ? » Mais c'est très mal fait, techniquement, mais personne ne s'en aperçoit. Donc, de temps en temps, je me dis « J'arrête, je livre. » D'accord. Pour terminer, pardon, Michel Oslo, on aimerait revenir concrètement sur cette notion de frontière, pas qu'on s'en soit éloigné, mais on aimerait élargir nos horizons. Vous avez évoqué avec nous au début de cet entretien ce que vous mettiez dans la notion d'ailleurs. Mais alors, ces frontières géographiques, ces frontières culturelles, ces frontières civilisationnelles, est-ce que vous les jugez nécessaires ou est-ce que vous pensez qu'elles devraient être abolies ? J'aime bien les frontières. Je saute par-dessus comme un saut de mouton. Les vraies frontières, je préférais qu'il n'y en ait pas. Des caractères à telle région et à telle autre, moi, ça ne me gêne pas que les Japonais ne parlent pas français. Je ne tiens pas à ceux qui parlent français. J'aime bien garder la diversité. Mais les vraies furontes frontières, non, je n'aime pas ça. C'est quand même à partir de là qu'on fait des guerres. Entre parenthèses, je suis très européen et je veux travailler pour l'Europe. J'ai des projets pour l'Europe. Je ne sais pas mais d'un autre côté, j'aime bien l'Europe par rapport à d'autres régions du monde. J'aime bien la France par rapport à d'autres régions. J'aime bien d'autres pays. Quand je défends la France, j'ai commencé par défendre l'Italie. Quand j'ai vu que les Italiens n'étaient plus fiers d'être Italiens, ça m'a exaspéré. Maintenant, c'est autour des Français qui ne sont pas fiers d'être Français. Ça m'exaspère. On est sensationnel, il faut le savoir. Ça, je n'aime pas. L'utilisation de l'anglais en France, c'est un anglais sous-développé, ridicule. Black Friday, partout. Et bientôt, il va y avoir surtout toutes les vitrines Messe du Christ au lieu en anglais, au lieu de Noël. Noël, c'est beau avec le tréma. Parce que c'est vrai qu'en les abolissant tout à fait ces frontières, on prendrait le risque d'un appauvrissement de cette diversité qui finalement fait la richesse du monde. Pour comprendre l'autre, il faut d'abord être autre soi-même. Je ne sais pas. Si on fait sur les frontières, ça ne me gêne pas. Je me rappelle, j'étais, d'ailleurs pour la distribution de Curicou peut-être, j'étais à Saint-Jean-de-Luz et puis comme on savait que j'aime bien monter dans la montagne, on est allé dans la montagne et puis on m'a dit tiens, on est en Espagne. Il y en avait changé et puis il y avait une grosse, belle bâtisse de la campagne avec une épicerie où on vantait de tout. Et puis j'ai sorti mon porte-monnaie avec ma monnaie et puis j'ai acheté du manchego délicieux et puis des cartes postales avec des danseuses andalouses rebrodées avec de la soie. C'était sensationnel. Ça, c'est harmonieux. Et vraiment, pour moi, l'euro, c'est un progrès moral. C'est moral. Donc le frottière, je n'y tiens pas trop quand même. un peu de personnalité mais pas de frontières. Et alors, si je caricature un peu le trait, est-ce que vous aimeriez du coup voir émerger une sorte d'universalisme, une sorte de village-monde au risque d'une certaine uniformisation, finalement ? Non, ça ne plairait pas. C'est un petit peu en train d'arriver. L'Amérique a une puissance effrayante. L'Amérique, c'est tout ce qu'on mange, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on visionne, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on commande, tout ce qu'on revêt. tout ce qu'on utilise, enfin, tout l'informatique, il y a un mot pour regrouper toutes les grandes entreprises américaines qui passent par l'informatique. et les puissances des trusts d'images films sont inversantes. Ce n'est jamais arrivé. Et c'est vrai que tout le monde s'habille pareil, tout le monde bouffe des hamburgers. La boisson nationale musulmane, c'est le Coca-Cola. C'est effrayant. C'est inévitable ? Non, non, non. Tant qu'on est là, non. Donc, dit Lily aux Etats-Unis, ce n'est pas pour tout de suite, si je comprends bien. dit Lily, à mon avis, c'est jamais. Parce que ce n'est pas un film politique qui l'est correct. On peut continuer à violer les femmes et les petites filles, mais nous, on doit continuer à gagner de l'argent. Et donc, un grand distributeur américain nous a dit « Vous êtes complètement fous, les Français. On ne peut pas montrer ces images. » Voilà. Et quand je suis allé présenter le film au Festival de Londres, aucun journaliste n'est venu. C'est un blogage total. mais je fais quand même des films. Mais la lutte continue, la lutte continue. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Michel Oslo, en tout cas, de nous avoir récolté ses entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada